Marcel rêve d'être entraîneur de foot, mais pour l'instant, il travaille à l'usine. Cinq jours par semaine, il prend le chemin qu'a emprunté son père pendant 30 ans, celui de Renaud Flin. Renaud, pour cultiver son image citoyenne, s'est engagé à recruter dans les quartiers sensibles. Marcel est embauché en contrat d'insertion professionnelle pour 18 mois. Donc là, je récupère... ...boîte à gants. T'as vu, quand la voiture est vue. Après, nous, on habille la voiture. Là, c'est une boîte à gants qui va monter. Donc tu vois... A la fin de son contrat, Marcel espère obtenir un 1er diplôme, le CAP. Mais 18 mois, c'est long. Il te reste combien à faire, là ? Je peux pas compter, là. C'est impossible. Comme Marcel, ils sont plusieurs dizaines de jeunes des Mureaux à travailler ici. Beaucoup de femmes. Renaud est là des rares employeurs de la région à leur offrir une promesse d'avenir. En fait, déjà, c'est une embauche... On est bien payés, quand même. Parce qu'il y a les primes, tout ça. Bon, à la base, c'est le SMIC, mais il y a des primes. Donc c'est mieux payé que d'autres embauches. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut changer pour votre vie avec vos enfants ? Bah, avoir un CDI pour pouvoir faire plein de choses, je sais pas. Pour peut-être acheter un appartement, une maison, ou... Je sais pas, ça va. Bon, c'est la pause, là ? Ouais, c'est la pause, là. Ça a dur combien de temps ? 15 minutes. A l'usine, le jeune homme s'est vite intégré. Mais il est un peu différent des autres. Tout le monde sait autour de lui que la vie d'ouvrier n'est pas son truc. Et qu'il a d'autres ambitions. Vous savez, les filles, il a envie d'être éducateur. Il me l'a dit, je lui ai conseillé. Je lui ai dit, mais fais tes études, continue tes études. Et les études, c'est mieux. Éducateur sportif, c'est mieux. En plus, il a de l'ambition. C'est mieux que de travailler à l'usine. Hein, Marcel ? Ouais. C'est des talents gâchés, qui vont être gâchés. Une semaine sur trois, Marcel quitte sa tenue d'ouvrier pour redécouvrir les bancs de l'école. Toujours chez Renaud. Comme souvent ce matin, il n'est pas très en avance. Il est quelle heure, Marcel ? Il est 8h du matin. Il est 8h exactement, en tant que 8h, non ? Ouais, un peu. Vous êtes un tout petit peu en retard ? Ouais, je cherchais de la place pour me garer. J'avais un petit souci. Pour obtenir son CAP, Marcel doit se remettre à niveau. Tout ce qu'il n'a jamais appris à l'école, il lui faut maintenant l'étudier. Aujourd'hui, c'est cours de français. Si il y a positifité à l'endroge, il faut absolument un CAP. C'est une porte ouverte pour rentrer dans le monde du travail plus facilement. C'est un diplôme. Avec un diplôme, on a des portes qui s'ouvrent. Sans diplôme, c'est difficile. Marcel devra attendre plusieurs mois avant d'obtenir son CAP. Son diplôme d'éducateur sportif professionnel est encore plus lointain. Mais cela ne l'empêche pas de s'adonner à sa passion dès qu'il le peut, entraîneur de foot. Quand il amène les gamins de son club au stade le week-end, il est autant prof de sport que prof de vie. En tant qu'éducateur, on est là pour leur apprendre des choses. Le respect. On leur apprend aussi... On a un peu vécu, tu vois, de temps de jeunesse, tu vois. Dans notre jeunesse, ce qu'on a fait, voilà, par quoi on est passé, notre réussite, nos échecs, tu vois. Il y a beaucoup de grands qui nous disent qu'il ne faut pas suivre leurs exemples. Ils veulent qu'on prenne un autre tumeur, c'est ça. Parce que c'était quoi leur chemin ? Ils faisaient des bêtises. Ils travaillaient mal. Ils travaillaient pas à l'école. Ils travaillaient pas à l'école. L'insolence. L'insolence. Ils faisaient plein de tout. Et eux, ils veulent pas qu'on fasse comme ils ont fait. Parce qu'il y avait pas de gens pour leur dire... Il y avait pas... Faites pas ça. Faites pas ça. Alors que là, nous, on a des grands... Ils étaient pas bien entourés. Alors que nous, là, on est bien entourés par les gens. Comme on a vécu, on leur dit comme quoi on a vécu ça. Donc c'est peut-être pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Et puis... Voilà. On veut toujours changer dans la vie. Il y a plein de trucs. Tu vois un petit qui s'en sort. Il revient te voir plus tard. Te dire ouais, c'est un peu grâce à toi. Sinon, j'aurais foutu la merde. Je sais pas, je serais où. C'est une fierté. Je suis content. Franchement. Un petit qui s'en sort. Un petit qui réussit dans ses études. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, Marcel est encore bénévole. Il vivra de sa passion pour le ballon rond dans un an au mieux. Dès le lendemain, il retrouvera l'usine et sa place à la chaîne. Merci. 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 Merci.